Le coup d'envoi de cette poursuite masculine va être donné d'ici une poignée de secondes. Le compta rebours qui s'égrène et c'est Simon Schen qui va ouvrir le bal. C'est parti pour l'Allemand avec 10 secondes d'avance sur le dossard jaune et rouge de leader de la Coupe du Monde. Leader également de la spécialité puisqu'il a remporté la poursuite d'Ostersund la semaine passée. Martin Fourcade à la chasse derrière l'Allemand. Attention bien sûr à Tarjebe qui va partir dans la foulée. C'est fait pour le Norvégien et Anton Tipoulin, le dauphin de Martin Fourcade l'an dernier au général de la Coupe du Monde. Ils sont là, ils sont là les costauds du précédent exercice. Voilà les trois russes qui vont s'enchaîner. Je repense à Schen qui s'élance quand même avec Martin aux fesses. Ça ne doit pas être facile, je pense qu'il sait très bien qu'il va le recoller rapidement. On a vu également le départ de Simon Détieu qui partait en 9e position dans un paquet entre Bénédicte Dolle. Et Emile Svenzen. Justement Simon peut bénéficier alors que Quentin bien sûr qui a les faveurs de la réalisation. Quentin Fillon-Maillet un petit peu en retrait. On voit Jean-Dium Beatrix également en arrière-plan après le départ de Sereï Semenov. Justement pour Simon, partir entre Bénédicte Dolle et surtout avec Svenzen derrière lui. Est-ce que ça peut être bénéfique sur la première boucle ? C'est bien, c'est vrai que ça aide d'être entouré. Après il ne faut pas se griller comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises. Il faut quand même rester dans son tempo pour ne pas arriver avec trop de cartouches grillées pour les tours suivants. Et aussi pour ne pas être en hyperventilation au tir. Allez, quatre tricolores qui sont, ça y est, partis. Jean-Guillaume Beatrix avec le Dossar 27 qui lui également est parti dans un petit groupe là aux côtés de Dmitro Pidroschny ou de Shane Doherty à l'américain. Et celui qui a les commandes bien évidemment en début de compétition, c'est Simon Schemp. On va tout de suite d'ailleurs avoir une indication au premier intermédiaire. Est-ce que Martin va chercher à regagner tout de suite ces dix secondes pour arriver sur le premier coucher au contact pour mettre la pression sur Simon Schemp ? Ou est-ce qu'il va construire peut-être sa course un peu plus sur la longueur ? Aussi avec la configuration de course, la piste qui ne fait pas beaucoup d'écarts. Il faudrait peut-être qu'il se mette vraiment dans le rouge pour le rattraper. On a vu que Simon Schemp était en forme sur les skis aussi. Donc aussi, quelle est la stratégie de Simon Schemp ? Est-ce qu'il laisse dérouler à son rythme ou alors il ne veut vraiment pas se faire rattraper par Martin ? En tout cas, il y a toujours un écart entre les deux, même s'il y a deux secondes qui ont été comblées. Et deux secondes de comblées par Martin Fourcade. On va voir également l'écart avec Tarjebe et puis Antoine Cipouline. Ils étaient à 19 et 21 secondes. Où aussi semble avoir repris ces fameuses deux secondes sur Simon Schemp ? Voilà, deux secondes, là ce n'est pas grand chose mais encore une fois, sur cette piste, je ne peux pas trop faire d'écart. Regardez, regardez, ça fait du monde tout de même sur cette bande de neige véritablement qui est cette piste d'Orphilzen. Avec un Simon Détieu qui est donc à la lutte avec Svensen. Il n'est pas resté bien longtemps derrière le français Emil Svensen. Et puis on l'est, l'arbre d'Orndalen que l'on voit également dans les skis de Lindström, le Suédois. Dans ce premier tour, ça ne sert à rien de « sexité » puisqu'on sait bien que ça va se jouer au tir. Comme l'ont dit les entraîneurs de tir, notamment Jean-Paul Giacchino, cette année, ce matin, il a dit aux filles. De toute façon, ça va être un concours de tir, donc c'est la même chose pour les garçons. Donc voilà, il faut garder des cartouches, il faut garder de l'énergie pour la suite. Il faut vraiment rester dans le coup avec les couchers. Et puis sur le debout, il faut encore les mettre dedans, mais il faut surtout passer le cut des couchers. Une petite info, alors que nous arrivons au deuxième intermédiaire après 1,6 km. Martin qui continue quand même de regagner quelques secondes. Il continue de grappiller. C'est le cas, semble-t-il, pour Tarjebe et Anton Cipuline. Donc de manière générale, il semble bien que ce soit Simon Schemp qui ne veuille pas justement se mettre dans le rouge sur la première boucle. Ça a l'air d'être ça. Après, est-ce qu'il est moins bien aujourd'hui ? On va le voir sur les tours d'après. Ou est-ce qu'il garde un peu de fraîcheur pour le tir ? Une petite information qui nous parvient à l'instant, c'est Guilhem Herbert, notre homme en bord de piste qui nous permet d'avoir toutes les réactions des athlètes à l'issue de chaque course. Qui me donne la composition du relais féminin tricolore. Il vient de l'obtenir. Sachez que Marie Dorin ne fera pas partie du Quatuor tricolore ce dimanche. Justine Brézard, Colline Varcin, Marine Bollier et Anaïs Bescon. Voilà les quatre françaises qui skieront donc demain pour le relais féminin tricolore. Voilà, c'est ce que Julien Robert vient d'annoncer. Il veut le laisser un petit peu souffler, Marie Dorin. On a vu la difficulté dans ce dernier virage avant de revenir sur le stade pour Martin qui va être obligé de prendre un maximum de risques. On le disait, ce tracé ne fait pas beaucoup de différence, il est compliqué. C'est bien là Martin, il a recollé gentiment au train sans faire vraiment un gros coup, un gros effort. Petit à petit, il a grappillé les secondes et voilà, il va arriver, il va s'installer à côté de Simon Schem pratiquement en même temps. Allez, pour justement un premier duel là sur ce premier coucher. Deux duels justement, l'un entre Simon Schem et Martin Fourcade. L'autre entre Tarierbe et Anton Cipolline. Cette poursuite masculine est enceinte. Oui, ça commence bien là pour Schem, pour Martin. Oui, ça s'enchaîne bien. Voilà, ils sont posés les deux là, c'est du joli tir. Oui, super, on va ressortir pratiquement ensemble. Martin qui ne lâche pas cette cinquième effectivement, qui reste dans les skis de Schem. Ça tire vite également pour Cipolline. Regardez le rythme de Cipolline par rapport à Tarierbe, les deux hommes sont arrivés au même moment sur le pas de tir. Mais c'est bien Tarierbe, ça ne l'a pas déconcentré, même s'il a vu les autres qui étaient déjà repartis. Même Cipolline qui s'est installé juste après lui, il est dedans. Tout comme Simon, allez, 3 sur 3 pour Simon Détieu. Oui, allez. D'autant que ça prend un petit peu, malheureusement. Bénédicte Dole lui aussi, il va sur la note pénalité. Malishko, le plein, Landertinger également, Svensen, Garnischef, Björn Dahlen, Lindström. Ça c'est bien, ça c'est bien effectivement, les costauds sont là. Et puis Dominique Landertinger, ça c'est sympa également parce que c'est l'homme. Dorfilsen pour le coup, il vient d'ici, il est devant son public. Malheureusement pour Quentin Fillon-Maillet, il va falloir rajouter un minima, 150 mètres supplémentaires. Allez Jean-Guy qui est en train de tirer, la première est bonne. Une seule faute pour Quentin, 150 mètres supplémentaires. Deuxième bonne pour Jean-Guy, troisième. 3 sur 3 effectivement. Allez Jean-Guy. 4 sur 4, une belle opportunité de recoller le plein pour Jean-Guillaume Béatrix. Parti, on le rappelle, en 27ème position. Et un bon coup à faire pour lui. Qui devrait reprendre pas mal de points au sortir de ce premier tir. Voilà, ils vont être les deux, là ça va être intéressant de voir quel jeu ils vont jouer chacun. Est-ce que Martin va rester dans l'iski, il va le passer, mettre un peu de la pression sur Simon Schemp. Quand on sait qu'on est avec Martin, là c'est pas évident dans la tête, là il faut être costaud. L'étang de nos tricolores, Simon Détieu est ressorti en 16ème position du pas de tir à 56 secondes. Deux très exactement. Jean-Guillaume Béatrix est ressorti en 22ème position à un peu plus d'une minute 18. Et puis Quentin Fillon-Maillet est ressorti en 24ème position. Voilà donc pour les Français à l'issue de ce premier coucher. Et puis Chipoulin n'est pas loin, il était ressorti à 12 secondes derrière Schemp et Fourcade. Et Martin, pardon. Il n'a pas dit son dernier mot Chipoulin. Il peut faire un petit podium aujourd'hui, je pense que ça remettrait un peu de confiance. Voilà, ça le lancerait de manière idéale pour la saison. Chipoulin qui s'est loupé sur la première semaine de compétition. 16ème de l'individuel, 32ème du sprint, 15ème de la poursuite simplement. Lui qui, on le rappelle, était le dauphin de Martin Fourcade l'an dernier au général de la Coupe du Monde. Vice-champion du monde à Contiolarti de la poursuite. Voilà pour le pédigré de ce garçon que vous voyez à l'image et qui est donc en chasse du duo de tête. Oui, à 7 secondes, il reprend du temps. A mon avis, au HM, il ne doit pas être aussi bien que ça en ski. On a vu Martin derrière très à l'aise. Il prenait le temps de tailler des bonnes courbes et de bien se poser, se positionner. Alors, on nous demande sur les réseaux sociaux, Flo, quel est le principal ennemi de Martin Fourcade sur cette course. Je pense que là, on a les deux hommes qui l'entourent. Voilà, qui l'entourent exactement. HM qui a montré de belles choses, qui est dans une bonne dynamique avec toute l'équipe d'Allemagne. Et puis Chipouline, qui a les dents, qui règle le parquet. Je pense qu'il a vraiment envie de faire une belle perte. Mais attention à Tarjebe derrière, qui n'est pas loin, Svensson et les deux autres russes. Vous nous demandez également s'il y aura une étape de Coupe du Monde en France cette année. Il faudra encore patienter. Voilà, il faudra patienter. Il y a l'équipe du Grand Bournant qui est ici en repérage. J'ai croisé Sylvie Bécart qui est là sur tout le week-end. Donc il faudra patienter jusqu'en décembre 2017. Voilà, donc pas la saison prochaine. La saison suivante, la saison olympique en fait, qui nous amènera vers les Jeux olympiques de Pyeongchang en Corée du Sud. Voilà, on voit vraiment Martin qui reste derrière Simon Schemp. Donc la stratégie, c'est de rester derrière et de garder de l'énergie pour la suite. Être bien dans une bonne position, être bonne disposition pour le tir. Par contre, il y a Tuponine qui recolle. Donc je ne sais pas si c'est la bonne stratégie. Mais on va voir après, Martin, il a tellement de ressources. Il gère tellement bien ses courses et il a de la lucidité à tout moment. Donc on lui fait confiance. Peut-il justement, Flo, y avoir des moments un petit peu d'observation entre les deux hommes ? Est-ce qu'à ce moment-là, on est en capacité de se jauger ? Jean-Paul Giacchino parlait d'un véritable concours de tir. Est-ce que dans la tête de ces deux garçons, on se dit, bon, ça va vraiment se jouer sur le pas tir, sur la piste ? On se marquait à la culotte. C'est ça en ligne de, ouais, en tram de fond. Mais après, voilà, quand on voit que Tuponine revient, par exemple, il y a des moments où il ne faut pas trop calculer. Après, quelqu'un qui peut se le permettre, c'est Martin, puisqu'il est tellement fort sur les skis. Il fait tellement l'écart avec tout le monde qu'il peut se permettre de faire ça. Après, pour les autres, il ne faut peut-être pas trop calculer. Ils n'ont pas tant de marche que ça sur un Martin qui est vraiment très fort à tous les niveaux. Allez, d'un duo tête, on est désormais passé à un trio. Simon Schemp, toujours en tête, vainqueur du sprint. Attention à ce virage, toujours compliqué à négocier. C'est celui-là qui est... Voilà, c'est le plus dangereux. Voilà, là, ils étaient bien, on l'a espacé. Mais c'est vrai qu'à plusieurs, et juste avant l'arrivée, là, ça peut être dangereux. Pas d'encombre, en tout cas, et pas de dommage pour le trio tête. Les trois garçons vont arriver quasiment mano à mano sur ce deuxième coucher. Simon Schemp, Martin Fourcade et Anton Cipoulin. Oui, les grands favoris pour le globe, pour le gros globe de cristal sont là. Après des débuts, bien voilà, un petit peu différents pour les uns et les autres. Martin a tout de suite gagné du côté d'Ostersund. Pour Schemp, on croyait que ça allait bien se passer, puisqu'il avait pris la deuxième place de l'individuel. Mais derrière, sur le sprint, ça a été compliqué. Il n'y a pas eu de poursuite pour Schemp et pour Anton Cipoulin. Une première semaine très moyenne sur l'ensemble de cette semaine suédoise. Différentes manières de s'installer, mais au final, voilà, ils sont pour la première balle à peu près dans les mêmes temps. Et c'est Martin, quand même, qui lâche la première. Et Schemp qui prend vraiment son temps, là. Et deux tours, deux tours, là, pour Martin. Il y a les Tupoulin, là, qui, voilà, qui prend les devants. Ah oui, deux tours, 300 mètres supplémentaires, alors que les adversaires directs de Martin. Malheureusement, pour le tricolore, on fait le plein. Tarier Bœuf, lui aussi, va aller tourner. Attention à Svensen, là, qui peut faire une belle course aujourd'hui. Et Martin, il n'a plus le droit à l'erreur. Cette fois, il a pris ses deux jokers. On le voit tourner, sur l'anneau de paléalité. Un premier tour effectué par Martin Fourcade. Une vingtaine de secondes, là, de perdu. Déjà, ça fera 45 au total. C'est dommage, mais bon, il peut rester dans le coup, quand même, là. Allez, il faut vite ressortir, là, du deuxième anneau. Il est au contact de Tarier Bœuf, d'ailleurs, qui, lui, a fait un tour de pédalité. Ça va ressortir dans le top 5, top 6 pour les deux hommes, vous le voyez, qui sont au coude à coude. Le plein pour Simon Détieu, effectivement. Alors que quand un fillon maillé est au pas de tir, Jean-Guillaume Béatrix, 3 sur 3, 4 sur 4. Allez, l'opportunité. Et oui, Jean-Guillaume Béatrix, le 10 sur 10, pour l'instant. C'est bon, Détieu parfait, aussi, sur son deuxième couché. Oui, Martin, bon, il n'est pas loin du podium. Cette fois, il s'éloigne de la gagne, pardon. Mais le podium n'est pas loin. La troisième place, un peu plus de 10 secondes. Ça l'a peut-être sorti un petit peu, là, de son tir, de sa concentration, là, de se caler dans les skis de Shemp. Un petit peu sorti, voilà, il a peut-être, voilà, ça l'a sorti de la cour, j'ai l'impression. Martin Fourca, donc, qui ressort en sixième position de ce deuxième tir, de ce deuxième couché au contact de Tarier Bœuf. Donc, voilà, il a quand même une petite mobilette devant lui. Oui, voilà, ça, c'est très bien pour lui. Par contre, moi, j'ai trouvé vraiment très lucide au tir. Il a pris son temps, il a entendu que les autres tiraient plus vite. Mais par contre, il est resté, il a gardé son schéma, il a gardé la manière. Il a peut-être perdu quelques secondes, mais par contre, il n'est pas allé sur l'anneau de pénalité. Donc, voilà, une belle opération pour lui. Simon Détuel, lui, qui ressort en quatorzième position de ce deuxième tir, un peu plus d'une minute de la tête de course. Jean-Guy Béatrix en vingtième position à 1 minute 21. Et Quentin Fillon-Maillet à 22ème. Pour l'instant, les 4 tricolores sont dans les points. Et on espère évidemment encore mieux de cette équipe de France. C'est vrai que les tirs debout, une fois de plus, seront les véritables juges de baie de cette poursuite. On répète toujours les mêmes choses, mais c'est important de bien passer les couchers pour rester dans la course. Mais c'est vrai que c'est haut debout qu'il y a des gros dégâts et qu'il faut faire la différence. C'est normal, c'est en fin de course. On a plus mal aux jambes aussi. Il y a la pression qui est beaucoup plus présente. Donc, forcément, dans la tête, c'est plus difficile. L'Andertinger, là, qui est passé de la 13ème place à la 3ème. Et bon retour, on le voit avec son dossard 13, ici, à l'image, avec Danceschi et Mils Wenzel. Il y a un petit trou, de la 2ème à la 3ème place. Et le retour, déjà, là, de Marta, avec Tariebe, juste deux devant lui. Alors là, il ne faut plus calculer. Là, c'est sûr qu'il ne va plus se poser de questions. C'est la poignée en coin et au tir, il faudrait être tout ou là. Je pense qu'il s'en veut. Franchement, à mon avis, il ne s'est pas laissé aller, mais il n'a pas voulu prendre les commandes. Et ça sort de son schéma habituel. Et du coup, on n'est plus dedans. La concentration n'est plus là. Ah, il y a des cordons, là. Ah, c'est dommage. Alors, rappelez-nous d'ailleurs, Flo, ce que veut dire une balle cordon. Alors, c'est vraiment limite, quoi, pour faire tomber la palette. Des fois, ça sourit et elle est dedans. Et un petit bout de balle qui permet de faire tomber la cible. Et parfois, comme là, c'est dehors, et ça ne tombe pas. Chipouline qui s'emploie avec Shem dans ses skis. On le voit, le russe, avec la langue tirée. C'est vraiment une bonne opportunité, là, pour lui, de lancer sa saison. De jouer devant. Deux skiers qui ont à peu près le même niveau sur les skis. Ah, et Shem qui ne va pas lâcher le morceau. Ah oui. L'occasion de faire le doublé, ce qu'il avait réalisé, on le disait en préambule, à Antols, la saison passée. Andertinger a l'opportunité de faire un beau truc, là, chez lui. Oui, ce serait certainement sa meilleure place, chez lui. Il n'a jamais été prophète en son pays, Dominique Andertinger. Et bon, et celui-là, il est debout, ce n'est pas du solide. Oui, ce n'est pas forcément un sous-risque. Mais bon, chez lui, ça va peut-être le booster. Toutes les cours sont différentes. Elle commence à remonter, ses victoires. C'était sur des masses. À Kanti, à Kanti Manzik, en Sibérie, en 2010. Et puis à Pyeongchang, déjà en Corée du Sud, en 2009. Bon, on a Bjorn Dalen qui était ressorti en douzième position, le douzième du Général. Bon, avec 55 secondes de retard, déjà, pour lui. Avec une seule fonte. Temps de ski rapide, à l'avoir, là, de ce premier tir debout pour les deux hommes de tête. On le disait, au sortir de la poursuite féminine, encore des temps canons aujourd'hui. Voilà, ça a été très rapide, moins de 30 minutes. Nous sommes vers 28 minutes, donc c'est vraiment une poursuite très rapide. Allez, le premier debout. Avec Anton Cipolline, face à Simon Schemp. On joue déjà la gagne entre ces deux hommes. On repose-y en même temps. Le premier balle, oui, c'est joli. En même temps. Ah, il craque en même temps. Un Schemp qui repose les choses. Ah, il a bien fait, Schemp. On a vu, il s'est repris, la différence de Cipolline qui part deux fois sur l'anneau. Deux fois même. Deux fois, il s'est repris. Oui, voilà, c'est bien. Et il limite la casse, justement. Il va prendre une vingtaine de secondes d'avance sur Anton Cipolline. Mais c'est bien, ils avaient un petit peu d'avance, donc pas qu'ils pouvaient se le permettre. Mais en tout cas, il va rester devant. Le rythme, Martin, qui a lâché très rapidement sa première. Deux sur deux pour Martin Fourcade. Il n'a plus de choix, de toute façon, maintenant. Oui, ça tire bien, là. Oh, il envoie Martin. Oui, joli. Le 5 sur 5 sur ce premier debout. Venn-Venn va tourner. Lander-Tiger aussi. Tarjebe va rester accroché à ses basques. Oui, ça va être bien, là. Il va ressortir avec Schemp dans les skis, pas loin, je pense. Ah oui, oui, oui. Voilà, dans cinq secondes. Et Tarjebe à six secondes. Voilà, un joli trio de tête. Pendant ce temps-là, c'est Cipolline qui va ressortir et qui est le perdant pour l'instant de ce troisième tir hier, de ce premier debout. Mais bon, il a 15 secondes, donc c'est encore jouable. Voilà, avec des pénalités derrière. Simon, malheureusement, qui en sort une pour le moment. Jean-Guy également. Deux Jean-Guy. Aïe, 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 décidément. Ah, deux Simon, trois Jean-Guy. Aïe, bon. Là, par contre, nos autres tricolores vont reculer. Quatre fautes pour Jean-Guy Béatrix. Oh là là. Alors que quant à Fillon Bayer, lui, réalise le plein. Il va, oh, réintégrer peut-être le top 15. Apparition également de Yacofa qui est le favori, entre guillemets, l'un des favoris du top 5 de la saison dernière qui, alors lui, était disparu complet des écrans radars depuis le début de la saison et qui a réapparé, bon an, mal an, dans le top 10. Il n'y a pour l'instant aucune faute pour le Slovene qui remonte de la 22e à la 10e place. Oui, c'est un athlète, c'est un vraiment qui est très fort en tir et on savait qu'il allait revenir de toute façon. Bon voilà, il est à la 10e place à 44 secondes et ça va lui faire du bien aujourd'hui. Ah, c'est dur, c'est dur là de voir Jean-Guy Béatrix devant nos yeux, là, tourner sur cet anneau de pénalité. Il va tourner à quatre reprises. C'est le cas pour Simon, Simon Détieu qui, lui, va terminer cette boucle qui était en 9e position au départ et qui va sortir 25e, oh la chute, oh la chute, avec l'autosarca 26, ouais, c'est Danny Boehm qui a atterri dans le décor. Voilà, un ski qui est mal posé, voilà, il a pris une petite taque de glace et sans neige. Il est plus heureusement entre guillemets que là, il y a encore un tas de neige et qu'il est sorti sur une partie encore enneigée. Non mais on oise imaginer si c'était une partie sans neige. et je n'ai pas l'impression qu'il a abîmé sa carabine. Ça avait l'air d'aller, effectivement. Oui, l'importance bien évidemment de préserver la carabine, on le dit, on le redit. On pense plus à la cara qu'à nous, comme on entend souvent, quand on est biathlète. C'est le véritable prolongement du biathlète, ça fait partie intégrante du corps du biathlète, la carabine. Un beau trio de tête là, avec les ondes en forme qu'on attendait. Il assure, il assure la Martin Fourcade justement, on l'a vu sur ce virage. Il se permet de jeter un petit coup d'œil, vous le disiez également, sur ce tracé, c'est l'une des particularités de cette boucle d'Orphilzen. On peut voir quasiment où se situe l'intégralité de ses adversaires. Aucun passage en forêt, donc c'est vrai qu'on peut voir facilement où on en est. Bon, là, sur une poursuite, on le voit tout de suite, mais c'est vrai que c'est la particularité aussi d'Orphilzen. Tipoulin qui était ressorti à 15 secondes de la tête de course, qui est à 12 secondes, il a repris 3 secondes. Oh, 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 la demande, on demande de travailler là, du côté de Simon Eder, aux Norvégiens. C'est vrai qu'ils sont bien calés les deux là, que ce soit Svensen ou Leïnar Björndalen. Mais tiens, les garçons d'expérience là, les Norvégiens. Bon, c'est étonnant parce qu'ils ne sont pas devant là, tout le monde travaille, c'est tout. Et Martin, ça ne m'étonnerait pas de le voir passer Simon Schaim pour ne pas se retrouver dans la même situation que tout à l'heure et de subir un petit peu le tir où il a fait deux pénalités. Être celui peut-être qui lâchera la première balle, celui qui mettra la pression. Eh bien, voilà, un souci de carabine où il a perdu des chargeurs. En tout cas, dans la chute, il y a eu quelque chose sur la carabine. Et malheureusement, Daniel Boehm est obligé. Alors, est-ce que c'est un abandon ? C'est quasiment, on lui change la carabine. Mais bon. C'est une carabine de réserve qu'on règle tout le temps. Mais bon, ce n'est pas sa carabine. Et voilà, ce n'est jamais très très bon. Et voilà, comme je vous disais, donc Martin, ce n'est pas une surprise qu'il ait pris les commandes de la course pour justement être dans sa course, être actif et ne pas subir comme il l'a fait tout à l'heure. Il prend ses responsabilités. Martin Fourcade est en train d'essayer de détacher Simon Schemp et Tarjib par la même occasion. Se retrouver en première position sur le pas de tir pour le dernier debout. Pendant ce temps-là, les Norvégiens, oui, ça y est, ont pris, semble-t-il, leur responsabilité devant les Autrichiens, devant Eder et Landertinger. Alors, ces deux-là ont dû leur dire, attendez, c'est vous qui jouez le général, les Svenzen et Björn Dahlen, ce n'est pas nous. Voilà, Martin, même s'il n'a pas creusé un gros écart, il s'est replacé devant. Déjà, c'est moi le patron. Oui, mais il ne lâche pas, Schemp. Non, non, non. Mais il avait besoin de ça, Martin, pour vraiment se remettre dedans. On voit, quant à Fillon Maillet, toujours en douzième position. C'est intéressant, là aussi, on pense au général. On rappelle que, quant à Fillon Maillet, sur le podium du général, il est talonné par Emile Svenzen, il y a six points d'écart entre les deux hommes. Donc, si le dernier tir debout fonctionne bien, il tourne à l'avantage du tricolore. Il n'y a pas de raison pour que Svenzen lui passe devant. C'est vrai que derrière, il y a Tarjebe, qui est pour l'instant sur le podium, qui joue dans le triothèque. Où va Martin ? Où va Martin ? Il laisse passer. Attention, il laisse passer. Oh, la petite intox de la part de Martin Fourcade. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, mais... On ne peut pas imaginer, là, quand même, que Martin se trompe... Non, je n'ai pas l'impression. Il se décalait, mais alors là, c'était... Il nous a presque donné l'impression qu'il allait rejoindre la ligne d'arrivée, là. C'était huit ou non ? Allez, pas de doute. En tout cas, il n'a pas fait le choix, justement, de prendre les devants. Oui, on revoit. On revoit, effectivement. Oui, parce que là, pour le coup, vous voyez, Tzil, finish. Vous voyez que l'indication, elle est quand même claire, même si les garçons sont dans leur course. On n'y croit pas, on n'y croit pas du côté des supporters allemands. C'était bien de l'intox. Allez, c'est ce tir. Ce dernier tir. Rien n'est fait. Les autres arrivent déjà. Il va nous donner... Martin, il attaque rapidement le premier. Il enchaîne bien. Allez, il est dedans, là. Oh oui, Tarjebe qui craque. Oh oui, le 5 sur 5 pour Martin Forcade. Est-ce que Shemp va craquer ? Shemp ne va pas craquer, mais il va repartir avec un petit écart. Tout de même, un petit éclat. Tarjebe, c'est fini pour la victoire. Cipolline, peut-être pour le podium. Oui, aussi. Oh oui, Cipolline qui va certainement matcher, d'ailleurs, avec Tarjebe, qui est déjà parti sur la note pénalité. Oh, les Norvégiens qui sont bien. Non, Björndalen va aller tourner. Ce ne sera peut-être pas le cas de Svensen. Si Svensen va aller tourner, Eder au moins deux reprises. On s'acrit, ça n'est pas content. Là, le podium est fait. Après, dans quelle ordre on va voir ? Entre Martin et Simon Shemp. Est-ce que Martin Forcade va être le seul à pouvoir éviter le quadruplé pour l'équipe d'Allemagne sur les courses individuelles ? Le doublé pour Shemp. Allez, pour Quentin. Ça fait 3 sur 3 sur ce dernier debout. 4 sur 4. Oh, ça se serait une belle remontée. Oui, 5 sur 5. Bravo. Des places à prendre. Allez, Quentin. Peut-être un top 10 pour Quentin Fillon-Maillet. Allez, on aimerait bien aller voir sur la piste un petit peu. Ça tourne, ça tourne, ça tourne dans tous les sens avec Svensen. Ça croise, c'est vraiment limite, limite. Double fenêtre. Voilà, vous êtes exaucé par la réalisation oprychienne. Il est bien à la Martin. Ah oui, il est costaud. Je ne vois pas comment Simon Shemp pourrait venir le chercher sur la dernière boucle. Bon, il y a toujours des chutes possibles. Ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais c'est vrai que sur ce dernier virage, effectivement, il va falloir prendre un maximum de précautions. Allez, on voit le tir de Simon. De Simon Détieu, ça fait 1 sur 1. 2 sur 2 pour Simon Détieu. Oui, allez. 3 sur 3. Et 5 sur 5 pour Simon. Qui termine lui aussi sur une bonne note. Ça, c'est une bonne chose. Mais on va très certainement revenir sur la piste parce qu'il doit rester quoi ? Allez, moins de 2 km. 1,5 km. Grand maximum. Voilà. Ça sent bon la victoire. En tout cas, ça, c'est un mois d'une chute. Allez, Martin. L'opportunité peut-être d'aller conquérir déjà un quatrième succès cette saison. Une quarantième victoire en carrière puisque l'on enlève encore une fois les deux titres olympiques de Sotie. Et psychologiquement, pour Simon Shemp, on peut savoir que c'est Martin Fourcade devant. Ah oui. Là, on sait déjà que ça va être dur à aller chercher. Bon, il y a Chipouline derrière qui n'est pas loin aussi. Donc, il ne peut pas se relâcher. Mais aller chercher Martin Fourcade. Et puis encore une fois, en général, on le disait en préambule, c'est l'occasion aussi de faire encore plus l'écart sur Biande d'Halen, sur Fillon-Maillet. Au boulot, au boulot. Accroche-toi. Il redescend sous les tunnels. Oh, Chipouline qui a failli chuter. Vous l'avez vu, décidément. Plus très lucide, peut-être. Viergeuse. Cette piste d'Orphilson, oui. La lucidité manquant peut-être un petit peu à Anton Chipouline. Il n'y aura peut-être pas de podium, très certainement, pour Tarije Bœuf. Lui qui a pris la troisième place du sprint. Il y aura une belle place pour Landvertinger. Alors ça, c'est un superbe résultat pour Landvertinger. À domicile, cinquième place. Deux ans en public, on le rappelle, qui a perdu sa maman fin novembre. Il y a de cela qu'un jour, trois semaines. On imagine que ça a été compliqué pour lui, cette dernière ligne droite, vers le début de saison. C'est la plus belle des réponses, voilà, pour Landvertinger. Aussi, c'est un garçon d'expérience. Ça fait depuis de nombreuses années qu'on le voit sur le circuit. Et Jean-Guy qui a fait le plein pour son dernier tir. C'est dommage, ce premier debout avec quatre pénalités. Il est ressorti en 28e position. Allez Martin, là, c'est la fin de la bosse. Allez, il a l'air bien sur les skis, mieux qu'hier encore. On l'a dit, avec l'altitude, il fallait se réhabituer. Non, il est bien là. Ah oui, 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 oui. Cette seconde d'avance sur Champ, ça devrait, selon toute vraisemblance, suffire, il avait quatre secondes au sortir du quatrième et dernier tir. C'est Cipolline qui perd du temps. Oui, Cipolline. Voilà, qui était ressorti à douze secondes et maintenant, il y en a vingt. Qui semble ne pouvoir qu'assurer, entre guillemets, sa troisième place sur le podium. C'était déjà pas mal. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que ça paraît compliqué pour Tarjeve. Ah oui, c'est déjà, évidemment, je pense que Cipolline en sera grandement satisfait. Quatrième du sprint, s'il enchaîne avec une troisième place sur la poursuite. Je pense que le russe sera, évidemment, très satisfait de sa semaine d'Orphison. Surtout si on va comparer à celle de Storchownd. Avec Quentin, là, qu'on va suivre. Il était en septième position vers Mürndalen. Et peut-être l'occasion de conserver sa troisième place au général. Ah, il a perdu, il est resté par là, mais allez, Quentin, là, il faut bien finir. Là, il y a deux places, là, deux places à prendre. Allez, allez. Et ça, normalement, il arrive à conserver le rythme de ses adversaires. C'est Simon Fourcade qui nous le disait, il y a deux stacks quelques jours. On le surnomme le Morbac. Le Morbac, voilà, je crois que ça veut tout dire. Donc, il sait s'accrocher et se mettre au rythme de ses adversaires. La victoire, la victoire qui tend les bras à Martin Fourcade. Quarantième succès en Coupe du Monde. Vous pouvez y ajouter les deux titres olympiques. Eh oui, le champion, le leader du général, le leader de la spécialité, qui vous salue bien bas et qui s'impose, qui arrive à, eh bien, casser l'hégémonie des Allemands ici, Orphilson, devant Schemp. On dirait que c'est déjà pas mal deuxième. Et devant Don Cipollin qui est sur le podium. Belle poursuite. Et puis Martin, qui va encore consolider son dossard jaune. Et Björn Dallon qui était deuxième, voilà, qui va terminer autour de la sixième place. On a les quatre garçons qui avaient pris le départ aux quatre premières places, dans un ordre différent, bien sûr. Et puis Landertinger, eh bien, qui peut être salué comme il se doit, parce qu'il est parti treizième. Les écarts n'étaient pas énormes. Enfin, Landertinger, il est parti quand même à 41 secondes de la tête. Donc, il avait quand même un petit déficit de temps par rapport aux autres. Et il nous a réalisé, là, une superbe course, Dominique Landertinger, devant son, notamment, Ole Einar Björndalen, Svensen. Ah, qui est venu passer, Quentin. Voilà, qui terminera huitième à une minute. Une belle perf encore de Quentin, dans les dix. Qui ne doit pas se faire devancer, du coup, par Svensen. Peut-être, peut-être par Tariebe, qui prend la quatrième place. Il se peut que... Oui, il y avait de l'écart. Puis Schemp, qui va grappiller un petit peu des places. Mais bon, à vu ses courses d'Ostersund, il avait du retard. Oui, dans Schemp, il avait 40 points de retard. Donc, non, mais je pense que Quentin est en capacité de rester sur la troisième marche du podium au général de la Coupe du Monde. Ça, c'est quand même une sacrée performance. Voilà, après, il ne faut pas qu'il s'attache à ça, Quentin. Il faut qu'il fasse les courses les unes après les autres. C'est vrai que c'est sympa de voir ça. Un autre russe, Tzvetkov, qui a fait une belle Tzvetkov, oui, c'est ça, qui est parti en 29e position, qui termine à la 11e place. Un autre russe qui vient se placer. Le sans faute, le sans faute, comme Bernbacher, également. Andreas Bernbacher qui remonte de la 21e à la 9e place. Peut-être sans faute encore, pour des conditions qui sont relativement faciles au tir. Mais c'est l'excitation d'être tous ensemble, de la difficulté de rester dans sa bulle. L'arrivée de Simon Détieu, également, en 22e position. Dommage pour Simon, qui partait 9e. Eric Lesser, qui en termine à la 25e place. Il faudra compter pour les Allemands, j'imagine, un flot aussi pour le relais. Oui, c'est moins danse que chez les filles, mais ils sont là quand même. On voit donc Schemp, Birnbacher, il manquait aussi Pfeiffer, cette course. On ne l'a pas dit cette semaine, il était malade. Il est chez lui, là, il regarde les courses à la télé. On a vu un journaliste allemand qui nous a confirmé ça. Il devrait revenir sur la semaine de Paul Jouka. La semaine prochaine, on devrait le retrouver en Slovénie. Jean-Guillaume Béatrix, lui, qui en termine à la 28e place. Voilà, il va marquer des points. C'est un petit peu le... C'est dommage. Je trouve que, voilà, vraiment, un tir où il est passé complètement à côté. Et sinon, c'était tout bon. Jean-Guillaume Béatrix, qui a terminé 30e, 31e, 28e et 27e de ses courses individuelles. Donc là, vraiment, il est dans ses standards depuis le début de saison. Oui, c'est ce tir debout qui pousse problème. Après, sur les skis, il est là. Donc, il faut encore attendre les autres courses pour voir de belles pertes. Voilà, un bon résultat d'ensemble, il y a pour les tricolores. Mais que dire, que dire véritablement de cette troisième victoire, déjà, de la saison pour Martin Fourcade à titre individuel. Oui, quelle course, Guillaume. Florence, on l'a suivi. Donc, cette troisième victoire de Martin Fourcade, vous l'avez dit. Martin Fourcade, qui a eu une petite frayeur lors du deuxième tir. Deux erreurs. Et puis, le troisième et le quatrième tir ont été absolument parfaits. Vitesse, précision également pour Martin Fourcade. C'était pour le suspense, les deux pénalités qu'il a fait. Non, c'était vraiment une belle course, mis à part ce tir couché, ce deuxième tir couché. Ça a été parfait, maîtrisé de bout en bout. On a pu voir sa lucidité et une gestion de course parfaite qui lui vaut encore une victoire. On l'espère, on va peut-être l'avoir bientôt. Martin Fourcade, il va nous dire lui-même, ça doit être une satisfaction pour lui, ce tir. Puisqu'on le sait, ça a été le seul petit bémol à Ostersund le week-end dernier. Là, le troisième et le quatrième tir, c'est ce qui le fait Yannier. C'est vrai que par rapport à Ostersund, il sortait de son périple fond spécial. Il était allé se mesurer sur le circuit de la Coupe du Monde, encore une fois, comme il l'avait fait il y a de cela quelques années. Il avait perdu l'espace de quelques jours, peut-être la relation, Flo va en parler mieux que moi, mais cette relation fusionnelle que vous avez, vous les biathlètes, avec votre carabine, ça se perd assez rapidement. Il y avait peut-être quelques jours à reprendre pour retrouver jusqu'où, du coup, cette efficacité. C'est vrai que ce n'est pas les mêmes formats de course. C'est un effort dans la durée, ce n'est pas du tout la même chose. Sur du biathlon, il y a les tirs qui entrecoupent cet effort. Il faut se remettre dedans, il faut reprendre ses marques, ce n'est pas les mêmes réglages. Et puis un monde différent aussi, une ambiance différente. Donc voilà, ça y est, il a remis les pendules à l'heure, les réglages sont faits. Et voilà, on a vu toute son efficacité aujourd'hui. Ça y est, les gros sont de sortie, Elia, effectivement. Que ce soit Schemp l'allemand, que ce soit également Anton Cipoulin qui monte sur le podium. Alors qu'on voit effectivement cette image. Est-ce que c'était de l'intox ? Est-ce qu'il y a eu un dixième de seconde où Martin a voulu plutôt aller vers l'arrivée ? On va peut-être d'ailleurs lui poser la question. Vous allez peut-être lui poser la question, Elia. Merci beaucoup d'être avec nous, Martin Fourcat, tout d'abord. Félicitations. Quelle course ! On le disait avec Guillaume Claret, Florence Bavrel. Le tir, petit bémol à Ostersund. Cette fois, c'est une grande satisfaction, notamment le troisième et le quatrième tir. Oui, bonjour à tous. On a une super course, des super sensations ici en Autriche. Ça a été vraiment une course magnifique, un beau mano-a-mano. Et je suis très heureux de m'imposer. En plus, il y avait une grande partie de ma famille et de mon fan club qui étaient là. Donc, très heureux de m'imposer devant eux. Et voilà, de battre à la régulière Schimp et Bo, notamment. C'était une vraie bataille, contrairement à la semaine dernière où j'avais dû gérer de l'avance. Là, c'était une vraie course d'homme. On l'a vu sur une image, petit moment de flottement. Vous avez pris une mauvaise direction. C'était un coup d'intox, c'était une petite erreur. Voilà, on arrivait à trois au tir. Je savais que la victoire allait jouer à cette erreur. J'ai essayé d'attaquer dans la dernière montée pour prendre quelques mètres d'avance. Ils ont recollé. J'ai volontairement dû sur qu'ils allaient arriver pour essayer de les sortir de leur zone de confort. On fait un sport où le mental joue une part très importante. Au dernier tir, on doit être vraiment concentré. Sur chaque balle, on joue sa course. Et voilà, je voulais arriver en ayant, on va dire, une petite marge d'avance sur eux. Je petit fait de course dans la tête au moment de tirer en se disant, mais est-ce qu'il y allait, est-ce qu'il y allait pas ? Je ne sais pas si ça aura compté, il faudra leur demander. Mais en tout cas, j'ai fait ce que je pouvais pour les déstabiliser en restant dans les règles de l'art. On a beaucoup parlé du tir à Ostersund la semaine dernière. C'était peut-être le seul bémol de votre week-end en Suède. Lors du deuxième tir couché, vous faites deux erreurs. Ça vous motive derrière ? On voit le troisième et quatrième tir qui sont absolument parfaits. Voilà, c'est deux très beaux tirs debout. J'avais des bonnes sensations aujourd'hui au réglage dédié à mon entraîneur. Peu d'incompréhension sur ce second couché qui aurait pu me coûter la victoire. Donc voilà, on va débriefer avec le staff sur ces deux petites erreurs que je n'analyse pas. Mais voilà, après j'ai réussi à me remobiliser, à rester dans la course. Je savais que j'étais dans la bataille pour le podium. Je savais aussi que je devrais compter sur les erreurs des deux têtes. Ils en ont fait une et ils m'ont laissé rentrer. Voilà, je crois que j'avais fait mon erreur sur le second tir. Ils en ont fait une. On fait un sport où il faut savoir prendre les portes qui s'ouvrent. Et voilà, aujourd'hui je suis très content de l'avoir fait. On se tourne vers le relais. Ça se passe demain. Il y a une belle équipe de France qui se profile. On pense notamment à Quentin Fionmaï qui fait encore une très belle course aujourd'hui. Il y a une belle chance pour le relais français demain. Ouais, un beau relais. Ensuite c'est un relais de Filsen qui comme toujours est très relevé. On ne connaît pas encore la compo de l'équipe de France. Mais voilà, en face on aura des grosses nations. France à l'Allemagne avec une très grosse équipe. À Norvège et à la Russie principalement. Voilà, ensuite on sera... Voilà, on est dans le carré de tête. Mais on est challengeur face à ces trois nations. Avec une densité encore plus importante que la nôtre pour l'instant. À nous d'élever de niveau sur la course de demain pour aller chercher la victoire. Merci beaucoup Martin Fourcade d'avoir été avec nous. Merci à Aliane Herbert qui était derrière la caméra. Et profitez bien de votre famille qui était à Orphilzen. Notre Français s'est illustré. C'est Quentin Fionmaï qui est avec nous en direct de Orphilzen en Autriche. Quentin Fionmaï qui termine 9e de cette course alors que vous étiez parti 18e. Vous êtes, j'imagine, grandement satisfait de votre course. Oui, je suis très content parce qu'en partant 19e, j'étais un peu déçu hier de ma course. Le tir était là, une faute. Mais c'est sur les skis où j'étais un peu déçu. Du mal à retrouver la forme d'Orphilzen. Et puis au final, aujourd'hui, un peu les mêmes sensations sur les deux premiers tours. Et au final, au fur et à mesure, la course s'est allée de mieux en mieux. Pour me retrouver dans le dernier tour avec S. Wensen et Abin Barer. Avec un Biondalen juste devant. On n'a pas pu aller chercher à deux même. Mais très content de ma course. Seulement une faute sur le premier tir couché. J'ai perdu 6 places sur cette autre pénalité. Mais après, j'en ai gagné beaucoup en faisant le plein sur les autres tirs. Et c'est une course complète. Les objectifs personnels sont atteints. Et le résultat est là. Parce qu'un top 10 en partant du 9e, c'est bien. Oui, vous confirmez votre bonne forme. On le rappelle, un podium le week-end dernier en Suède. Deux quatrièmes places. Vous faites un excellent début de saison. Et ça se confirme encore aujourd'hui en Autriche. Oui, c'est vrai que c'est vraiment un bon début de saison. Après, la pression est la plus forte. Parce que j'ai une bonne place au classement général. Et ce n'est pas facile de gérer cette pression-là. Parce que j'ai un statut différent par rapport à celui de l'année dernière. Mais c'est des bonnes choses. Ça évolue dans le bon sens. Et c'est parfait. Et donc, je récupère le gros de la pression devant moi. Et moi, j'en ai un peu moins. Mais c'est toujours ça. Justement, avec Martin Fourcade, on vous imagine demain aligné dans le relais. Ça va être très intéressant. Il y a une belle chance française demain pour ce relais. Oui, on a de bonnes chances. Parce que Martin est de loin le meilleur sur ce début de saison. Et après, on a le reste de l'équipe qui est très forte. Je ne peux pas dire encore la composition. Parce que je ne la connais pas. Mais il y aura de belles choses à faire. Tous les Français, on est plutôt bien en ski. Le tir, ça se passe bien aussi. Donc, il va falloir... Il y aura de belles choses, j'espère. Merci beaucoup, Quentin Firmayé, d'avoir été avec nous. Félicitations pour cette belle remontée. Et on vous suivra, bien sûr, demain pour le relais. Alors que vous le voyez, vous allez le voir. Les images du podium de Martin Fourcade. Sa troisième victoire de la saison après la victoire au sprint. À la poursuite à Ostersund en Suède. Voilà la troisième victoire. La poursuite à Orfilsen en Autriche. Il est bien sûr leader du classement général de la Coupe du Monde. Et leader du classement de la spécialité de la poursuite. Le dauphin, c'est Simon Chen. Puis qui avait gagné le sprint hier. Il termine deuxième. Il a tenu bon face à Martin Fourcade. Mais termine à près de 10 secondes du français Simon Chen. Deuxième podium. Donc après, je vous le disais, sa victoire hier au sprint. La troisième place, ce sera pour le russe. Chy Poulin, on va revenir vers vous. Guillaume Claret, Florence Bavrel sur ces images de podium. On vient d'écouter Quentin Fillon-Maillet. Il réalise une très belle remontée. On le disait. Il est parti 19e. Il termine 8e. Il confirme sa très bonne forme du moment. Oui, ça fait partie, clairement, il y a des garçons qui ont opéré une superbe remontée sur cette poursuite aujourd'hui. Et puis, il confirme ce très très bon début de saison. Vous parliez du podium obtenu sur la poursuite d'Ostersoun. La troisième place du général, Flo, aux côtés de Martin Fourcade et d'un certain Olé-Narby-Andalène. Une très belle perf encore de Quentin Fillon-Maillet aujourd'hui. Avec une seule faute au tir, à son premier tir couché. Et on a vu un temps de ski seulement à 27 secondes de Martin. Donc pour lui, c'est plutôt bien. Et voilà, il conforte cette place de troisième au général. Donc c'est une belle perf pour lui.